Vous êtes sur RTL. 7h30. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 19 mai. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. La semaine dernière on a pu retourner chez le coiffeur. Bientôt on pourra aller à la messe ou à la mosquée ou à la synagogue. En effet le Conseil d'Etat demande au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Une interdiction disproportionnée disent les sages et qui porte une atteinte grave à la liberté religieuse. L'exécutif a huit jours pour revoir sa copie mais l'évêque de Nanterre Mathieu Rouget se réjouit déjà. C'est une excellente nouvelle. Il y a une attente profonde des fidèles. Il ne s'agit pas de prendre cette décision comme une invitation à faire n'importe quoi. Un rang sur deux, une place sur trois, du gel hydroalcoolique à l'entrée de l'église, pas de geste de paix où on se donne la main, si c'est nécessaire le port du masque, l'organisation de la liturgie pour qu'elle puisse se passer dans les meilleures conditions de sécurité possibles dans l'église elle-même. Monseigneur Rouget avec Thomas Dulin. L'épidémie en français, elle continue, ça décrue. 131 morts en 24 heures mais toujours moins de malades en réanimation. Moins de 2000, c'est une première depuis le 22 mars. Aux Etats-Unis, on vient de passer le seuil des 90 000 morts, 10 000 de plus en une semaine. Et Donald Trump crée la surprise en annonçant qu'il prend de la chloroquine, au cas où Philippe Corbet. Oui, c'est lui qui l'a demandé aux médecins de la Maison Blanche, après en avoir beaucoup entendu parler sur Fox News, il prend une pilule par jour depuis 10 jours. Je dis, hé, qu'est-ce que t'as à perdre ? Ok, tu es toujours là, ça ne va pas me faire de mal, tu ne vas pas être malade, mourir. Sauf que des recherches ont mis en doute l'effet sur le virus, c'est souligner des risques cardiaques parfois mortels sur certains patients fragiles. C'est pour ça que les autorités sanitaires américaines ont déconseillé la chloroquine en dehors des hôpitaux. Elle est surtout utilisée pour des cases extrêmes, pas de façon préventive. Juste après l'intervention en direct du président, le présentateur de Fox News a préféré mettre en garde les téléspectateurs les plus vulnérables, tenter de suivre l'exemple de Donald Trump. Ça va vous tuer. Ça va vous tuer. La présidente de la Chambre, Pelosi, s'inquiète du risque pris par Donald Trump à cause de son âge et de son obésité massive. Philippe Corbet aux Etats-Unis pour RTL. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée le patron de Sanofi. Le laboratoire français a fait polémique la semaine dernière. Il avait annoncé qu'un éventuel vaccin serait distribué en priorité aux Etats-Unis qui ont investi 30 millions de dollars dans ses recherches. En attendant un vaccin, il faut des tests. Mais la Haute Autorité de Santé met en garde contre les autotests. Vous savez, il faut juste se piquer le bout du doigt et récolter une goutte de sang pour savoir si on a fabriqué des anticorps. La fiabilité de ces tests n'est pas prouvée. Et surtout, ils sont difficiles à interpréter sans avis médical. Comme l'explique Dominique Legu-Ludec, présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé. On n'est pas sur du noir ou blanc pour ces tests-là. Ce n'est pas comme un test de grossesse où c'est positif ou négatif. Ici, vous avez plusieurs types d'anticorps. Vous pouvez avoir une réponse dissociée sur les différents anticorps. Et en plus, ce que va vouloir dire votre résultat n'est pas évident. D'ailleurs, les médecins généralistes sont venus vers nous pour que nous les aidions à élaborer ensemble un guide d'interprétation. La présidente de la Haute Autorité de Santé avec Odile Pouget. 7h33, 500 milliards d'euros pour relancer l'économie européenne. C'est le plan ambitieux annoncé hier par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Un plan qui doit encore être validé par les autres pays. La chancelière allemande a accepté le principe d'une mutualisation de la dette. Pas sûre qu'elle soit suivie par les autres nations plus fourmis que Sigal. L'argent sera affecté aux régions et aux secteurs les plus touchés. En France, Bruno Le Maire pense en premier lieu à la rénovation de l'hôpital mais aussi au tourisme ou à l'automobile. Bruno Le Maire qui regrette par ailleurs les divisions au sein de la majorité. Majorité, c'est une façon de parler car un nouveau groupe vient tout juste d'être créé à l'Assemblée. Pauline de Saint-Rémy. Oui et comme François Hollande en janvier 2015, Emmanuel Macron aura donc bien ses frondeurs à lui. Ce nouveau groupe indépendant a été baptisé Ecologie, Démocratie, Solidarité. Une dizaine de dissidents En Marche vont donc bien se lancer dans l'aventure en fin de matinée. Il s'appelle Aurélien Taché ou Cédric Villani pour les plus connus. Toute la question jusqu'à présent était de savoir combien il serait exactement. Car avec 7 départs du groupe La République En Marche ou plus, le parti présidentiel perdait sa majorité absolue. Et bien selon l'agence France Presse, il semble que ce soit bien le cas. Et pourtant je peux vous dire que depuis quelques jours, la pression venue d'en haut a été forte sur ces députés. Coup de fil ou SMS de reproche. Tout a été bon pour essayer de les faire renoncer. On les accuse d'être des déserteurs ou des opportunistes. Les partants, eux, sont accusés, je vous le dis, d'être des opportunistes. Mais rien n'y aura donc fait. Il faut bien le dire, si les députés Modem, eux, restent dans la majorité. Le gouvernement n'aura donc, sauf exception, pas de mal à continuer à faire passer ces textes. Le symbole est désastreux pour un Emmanuel Macron qui prétend plus que jamais rassembler face à la crise. Merci Pauline de Saint-Rémy. Après plus d'un mois de fermeture, Amazon rouvre aujourd'hui ses six entrepôts français. Le géant américain avait fermé ses plateformes logistiques mi-avril. Après deux décisions de justice qui lui imposaient une évaluation des risques liés au coronavirus. La reprise se fait sur la base du volontariat et avec une petite prime. Le jour J, pour des centaines de milliers de candidats aux études supérieures, la phase d'admission de parcours sub s'ouvre cet après-midi à 17h. Les écoles et les universités vont envoyer leurs réponses au vœu d'orientation des lycéens. 7h35, je suis comme un stylo qui n'a plus d'encre et je râle comme un fou. Voilà ce que disait Michel Piccoli sur ces dernières années. Le comédien vient de disparaître, il avait 94 ans. Le public l'avait découvert dans les années 60, méditant sur les fesses de Bardot dans le mépris de Godard. Jen Birkin avait tourné avec lui dans La Belle Noiseuse de Jacques Rivette. Mes souvenirs exacts étaient pour cette mensure de Nance avec Depardieu. Sur ce film-là, je l'ai vraiment connu beaucoup. Il vivait rue de Verneuil en plus. On avait fait quelques scènes chez lui. Donc, il a connu par la suite vraiment beaucoup ma fille Lou et avec ses enfants, tous un peu le même âge. Et je m'en souviens que quand Charlotte commençait dans le cinéma, je l'ai emmenée au théâtre pour le voir. Et on était en haut de l'escalier et Charlotte descendait l'escalier. Il a ouvert ses bras et il a dit « Bienvenue ». C'est-à-dire « Bienvenue dans le troupe », « Bienvenue au théâtre », « Bienvenue dans le monde des acteurs ». Et c'était juste trop charmant. Jen Birkin que l'on retrouvera plus longuement dans « Laissez-vous tenter » à 9h. Michel Piccoli a été, on le sait, l'un des acteurs fétiches de Claude Sauté, notamment dans Vincent, François, Paul et les autres. Et aussi dans « Les choses de la vie » avec Romy Schneider. Je t'aimais le temps, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Avant, dans la maison, j'aimais quand l'hélène... C'est le journal d'Isabelle Chaud. Merci. 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 Merci.